Ma terre, mon pays, Ma belé à Bakoko, Ma belé à Bakoko Nangaye, Mbokanabiso, Le projet de 145 territoires. Bienvenue sur Contact Pro Live. Mesdames et messieurs, bonjour. En tout cas, je suis très ravi encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler de notre chère République démocratique du Congo. Je parle bien de notre pays. Et nous avons chacun cette terre. Aujourd'hui, c'est une réponse où bien je serai vraiment très bref. Nous allons parler du projet de 145 territoires. Comment nous l'avons conçu ? Et pourquoi est-ce que nous avons conçu le projet de 145 territoires ? Vous l'avez certainement déjà suivi sur le réseau. Le gouvernement en avait parlé. Le gouvernement de Tshisekedi a initié ce projet-là, selon eux. Mais ils n'ont pas initié le projet comme nous l'avons conçu. Nous l'avons conçu dans le sens du terme « Ma terre est mon pays ». Alors, dans les séries d'émissions qui vont suivre cette semaine, nous allons encore y revenir parce qu'il y a eu beaucoup de questions après que nous ayons fait les deux lives du samedi et de l'autre du samedi passé. Beaucoup de gens m'ont posé cette question-là de savoir comment est-ce que j'expliquais le projet de 145 territoires. Nous allons parler de ce projet-là. Nous allons parler aussi. Nous allons brosser aussi le problème du M23. Nous allons parler aussi du projet de la MONISCO, disons, le départ de la MONISCO. Ainsi, tout cela explique dans ce que j'ai introduit. « Ma terre est mon pays ». Et comment est-ce que nous avons été intégrés dans le projet de 145 territoires ? Nous allons parler de ceux qui veulent diriger le pays dans les années qui viennent. Donc, tu as prépare les élections à Bango, il y a 2023. Mais le peuple congolais reste dans cette opacité. Pour permettre un terme, le peuple congolais ne comprend plus finalement où est-ce que nous allons. Quel est le changement que les gens veulent voir dans notre pays ? Par exemple, les Aéli et Belé, nous voyons le trou dans lequel notre pays se trouve. Parfois, les gens qui sont au pays ne réalisent pas le degré du retard avec qui le pays est engagé aujourd'hui. Et les gens qui nous parlent et qui veulent diriger le pays, ils ne parlent pas de la reconstruction de notre pays. Quel est le fondement finalement que nous devons poser pour que le cannabis se retrouve dans le cas de Calmi et se retrouve aussi dans le concert des nations ? Voilà un peu ce qui va constituer notre émission d'aujourd'hui parce que nous ne serons pas très longs. Comme dans Contact Pro Live, nous n'avons qu'une trentaine de minutes. Oh, tout ça, vous expliquez bien. Le projet de 145 territoires consiste à quoi effectivement ? Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres des informations, les grands titres des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Donc, nous allons sur le site et nous vous recommandons ce site-là pour que vous puissiez être aussi informé. Vous pouvez aussi lire les grands titres des autres journaux que nous avons choisis qui défilent en bas de l'écran pour que vous soyez informé. Mais quand bien même vous êtes informé, écoutez nos réflexions sur la reconstruction de notre pays. On se retrouve après. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. L'article 161 de la Constitution ne reconnaît pas les cours de cassation. Le pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter la loi. Le comité de pilotage PICA-GL a examiné la validité du plan de travail du budget 2022. Congo Profond, Maïndombe, le parti Apoxy-M à la pêche massive des nouveaux membres. Gégère au sein des collectifs de députés provinciaux. Ça, c'est en RDC. Et on va sur 7 sur 7. Ici, l'insécurité dans l'Est. La position de la France après le rapport des experts de l'ONU pour le Rwanda. Et puis, réquisitoire du procureur sur le levier des immunités de Kaboum. De nouveau convoqué au bureau de Mbosso. C'est lundi. On va sur Radio Okapi pour terminer. Kassaï Oriental, l'église catholique excommunie les auteurs des actes de vandalisme contre les paroisses. Contre ces paroisses, oui. Norkivu découverte des corps de trois femmes décapitées à Icobo. Merci. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Mesdames et messieurs, merci en tout cas d'abord pour tous ceux qui sont entendus. en train de m'encourager sur ce travail. Vous aviez remarqué la fréquence de nos émissions. Nous faisons Contact Pro-Life deux ou trois fois la semaine. Et puis, nous avons une grande émission qui est chaque samedi à partir des 13 heures où nous essayons de vous expliquer la profondeur de nos réflexions. Et nous essayons de vous expliquer pourquoi est-ce que nous sommes engagés sur ce point-ci. Je vous avais dit ici que nous ne sommes pas payés par qui que ce soit. Mais l'apport que nous venons, pourquoi est-ce que nous nous époumonons à vous expliquer, c'est parce que nous avons une certaine idée. Et cette idée-là qui est une solution pour la République démocratique du Congo. Nous traversons un moment le plus crucial où les intelligences doivent se mettre d'accord, les intelligences doivent se mettre ensemble pour que nous puissions examiner le réel problème du pays. Alors, le réel problème du pays est ce qu'il n'y a pas d'accord. Le réel problème de notre pays, d'abord, c'est cette cohésion nationale qui nous a manqué. Le pays est engagé sur le voie de Dieu pour tous, disons, chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous manifestons un certain égoïsme. Donc, notre ressource a été pratiquement, donc, a été biazée. Donc, tu penses tellement que même la valeur intrinsèque, la valeur intrinsèque, la valeur, 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 la valeur. Nous ne nous battons plus pour notre pays, nous ne nous battons plus pour nos terres, nous ne nous battons plus. C'est ça qui est le fondamental. Et puis, nous avions vu que, respect, il n'y a pas de valeur que nous pouvons nous dire que, tout le monde s'acharne à ce que non. Et ça, nous avions vu que nous-mêmes, les Congolais, nous essayons de nous mettre le bâton dans les roues pour que les choses ne marchent pas. Dans cette cacophonie, il est difficile. Et il nous sera difficile d'avoir un projet de développement que nous avons trouvé, surtout, nous avons trouvé. Et nous n'avons pas de valeur. Le problème, c'est que nous n'arrêtons pas maintenant. En tout cas, nous avons encore devant nous 30, 40 ans autres. On ne comprendra jamais où est le vrai problème. Si nous ne restablissons pas la vérité, la vérité, c'est la vérité. Plutôt, c'est la vérité. La vérité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, le Congolais doit se retrouver chez lui. Le Congolais doit connaître, aouti wapi, aza nani, place nini angoa zalaka. Nous devons retrouver cette vérité-là. Et c'est ça qui a expliqué que non, awa, biso, tozouaki, idemoga, koloba. Projet nini, oe, ko, ki, ko, tia, biso, lisousu, ansamble, de façon que, biso, n'yosu, nan denge o toza ko kozwa, tozwa réconciliation nationale, ten nambalamoko, nan denge o toza li, nan denge o batika, biso, nan li boke moko, biso, n'yosu, ba tomate, naba matungulu, tout sa, tout le monde, sa char, non, tozo ye banate, on ne sait pas se mettre d'accord sur wapi tozo kende. Or, en regardant même notre civilisation, nos civilisations nabatribu, nabatou nabiso, ba, 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 za lakali, nabiso, dan toutes nos valeurs ancestrales, ez zalaka li kamboa moutouti, ez zalaka li kamboa wa personnalité, ez zalaka dabor li kamboa ko, ya ko protéger mabalea bako ko nabiso, ez zalaka ko protéger progenitir nabiso, kom se, kom nous le chantons tous les jours dans notre hymne national. Notre pays sera indivisible, mais dans la multiplicité de peuples dans lesquels nous vivons. Ici en Afrique du Sud, il s'appelle le Rainbow Nation. Rainbow Nation, c'est-à-dire qu'il y a des couleurs rebelles, mais il semble être arc-en-ciel. Mais il faudrait que nous puissions reconnaître ces couleurs-là. Il faudrait que tu reconnaisses ces couleurs. Il y a 145 territoires. Nous devons nous arrêter d'abord. Comme dans l'ensemble, nous n'arrivons pas à trouver des solutions. Allons-y alors dans le projet de 145 territoires. Dans le territoire, il y a un territoire où nous retrouvons. Aujourd'hui, vous allez voir la politique. Et on a négligé les travaux. Nous avons négligé les travaux. Ceux qui nous dirigent, ce n'est pas leur problème. On y jette un coup d'œil. Et puis, les projets comme structurés à Malam, ils ont implémentés. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Vous aviez vu les projets qui sont entamés. Ils ont fait ça. 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 Le projet de 145 territoires, ils ont constitué Nini. Et puis, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Qu'est-ce qu'ils nous apportent ? Qu'est-ce qu'ils veulent finalement ? Veulent-ils aussi être comme les autres sont ? Nous avons vu. Tu sais qu'il y a un référent à Naniakabila, tout ça. Et qu'il est envié. C'est un jouisseur. Il n'y a pas de problèmes. Et nous, nous sommes en train de tourner dans un tourbillon dont le pays ne bénéficie pas. Pourquoi? Parce que tout ça Il y a eu l'été Il y a eu l'élection 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 Vous aviez écouté ça Dans les discours même De ceux qui sont là aujourd'hui Vous, vous aviez fait ceci Il y a eu l'élection Il y a eu l'élection Et il y a eu l'élection C'est ça le grand problème Que nous avons ici Mais maintenant Il y a eu l'élection Les gens qui veulent les élections Les gens qui veulent les élections Maintenant nous avons commencé à voir Et c'est ça qui nous fait plaisir Parce que nous avons vu Un classique vraiment Des élus de PES passer à la télévision Disant que non Constitution Mais il y avait quelque temps Il ne disait pas ça Mais nous, nous avions déjà commencé A dire ça depuis longtemps Il faudrait aller réfléchir Sur cette constitution Parce que constitution Ils sont prêts à se battre Jusqu'à la dernière énergie Pour conserver leur terre Partout au Congo Partout au Congo Il y a eu l'élection Il y a eu l'élection Il y a eu l'élection Qu'est-ce que le projet des 145 territoires selon nous, ici à Contact ProLife ? Le projet de 145 territoires, c'est ce que nous entendons ensemble. Tous les études, nousponsons tous les 4 territoires. En fait, nous avons une solution en unité de 4 territoires, nous avons une solution en unité de 4 provinces. Nous avons une solution en unité ensemble à pays. La Constitution, c'est une affaire du peuple congolais. Et donc, nous nous avions dit que le projet de 145 territoires constituait à remettre ce consensus au niveau des territoires, et que ce consensus, lorsqu'il est trouvé au niveau des territoires, puisse être amené au niveau des provinces. Au niveau des provinces, on va harmoniser les textes qui viennent des territoires, et ces textes, ils vont sortir un texte, c'était ça le projet de 145 territoires. Et ce qui devrait être financé par le gouvernement actuel qui est en place, en disant, nous devons réfléchir sur la nouvelle marche de notre pays. Bisotolobaki Awa, qui n'a sorti, ce qui devrait sortir du projet de 145 territoires, était cette unité nationale et la proclamation du nouveau Congo avec une nouvelle constitution, cette constitution qui devrait passer par les référendums. C'est ça qui était constitué, donc, le pime de notre réflexion lorsque nous l'aions en disant, le projet de 145 territoires. Nous avions dit ceci, que le format d'où le cannabis est en anglais, et ce format d'où le cannabis est en anglais, qui permettrait de l'où le cannabis est en anglais. C'est ça qui est en anglais. C'est ça qui est en anglais. C'est ça qui est en anglais. Et puis, on est conscient que ce n'est pas quelqu'un qui viendra vous dire que non, je vais construire pour vous ceci. Il faut impliquer tout le monde, il faut impliquer la dynamique qui est en anglais. Il faut impliquer la dynamique qui est en anglais. C'est comme cela que j'ai dit. « Ma terre est mon pays ». Donc, sur ces alliés, vous avez négligez le terme « ma terre est mon pays ». Est-ce que j'ai vraiment une assise ? Est-ce que je continue à communiquer avec mes enceintes sur ma terre ? Pour que nous avons un territoire, qu'est-ce que nous apportons ? Nous avions dit que c'est ceci. Que nous analysons notre projet de 145 territoires. Lorsque nous allons lancer ça, lorsque nous allons lancer le projet de 145 territoires, ça sera assez que les intellectuels de chaque territoire, nous n'avons pas de chef de Koudimie, nous n'avons pas de tout. Nous n'avons pas de réfléchir sur le Congo et le Sika. Le chemin que nous nous avions dit qu'il pouvait se réaliser, c'était quoi ? C'était que le président de la République que nous soutenons aujourd'hui puisse s'approprier de ce projet-là, pas pour... C'est comme ça que nous nous sommes dit. « Chemez-Ani, chemez-Ani d'abord pour proclamer la 4e République, nous sommes les Congolais, nous sommes les Congolais. » Le parti politique, c'est ça, 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 c'est ça. Mais revenons à la base pour que nous puissions chercher la légitimité. Reconstruisons la bord le pays. Le pays est parce qu'il a construit le parti politique. C'est comme ça que nous nous sommes dit. « Batou, nous sommes les Congolais. » « Parce qu'il y a un parti politique, il y a un parti qui a créé. » « Ça se créé comme des caca. » « Vous avez vu, vous avez vu, nous avons vu qu'il y a un parti politique qui a créé. » « Matata, Mbala, moi, c'est un parti politique qui a créé. » « Ainsi, beaucoup de gens créent. » « Nous avons combien de partis politiques ? » « Nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu qu'il y a un parti. » « Et puis que nous, nous sommes dit, le projet de 145 territoires, c'est pour que nous avons vu, c'est pour que nous avons vu tout ce qu'il y a, pour ne pas qu'il y a de réfléchir sur un nouveau Congo. » « Nous disions ceci, le plan était à ce que le président de la République, comme cette constitution ici, lui donne cette opportunité. » « Il y a des autres pays pour voir, on est à Koloba. » « Voici une place qui a été dans la zone de la Batou. » « Pour que Batouba se prenne en charge, mes chers amis. » « Il faudrait que le peuple congolais puisse se prendre en charge. » « Imaginez-vous, par exemple, imaginez-vous, le service à l'hygiène dans la province, c'est ça qui a le souci. » « Vous voyez, la cacophonie, il y a des services à l'État, il y a des frontières, tout ça. » « Tout le monde, il y a des gens qui ont été battus, il y a des gens qui ont été battus. » « Le pays ne vit que sur une certaine richesse, il y a des régions, il y a des territoires, il y a des gens qui ont été battus, et le diamant, il faut que l'on redistribue dans tout le pays. » « Tout le monde, il y a des gens qui ont été battus. » « Même sur l'or, ce tord ne profite jamais à ce territoire. » « Et pour profiter, il y a des gens qui ne sont pas conscients. » « Non, c'est un temps qui est là. » « Nous, nous donnons autant à la République. » « Nous, nous donnons autant à la République. » « Pour que l'on soit 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 pour que l'on soit. » « Nous sommes obligés, nous les bandes, nous les ballons, de construire ma belle en beau cannabis. » Il faut que tu change ma belle à un bon cannabis. Ce n'est pas que la nouvelle experience que vous faites avec le Congo, en Congo central. Tu es là. C'est bon pour ça. Pour qu'elle maintient un bon travail. C'est comme ça que j'ai dit. Les intellectuels doivent réfléchir. Retrocédo le pouvoir à la base. Retrocédo le pouvoir à la base est très important et très capital. de façon que si la base peut contrôler les projets qui sont en train de se passer sur leur territoire, il y aura beaucoup moins de corruption. Et puis, la base, ce que nous avons pour pouvoir, nous avons sanctionné tout haut, nous avons géré le territoire, nous avons la corruption. Et ceux qui nous enverront aux provinces, nous avons la mesure, nous avons contrôlé, parce que nous avons réflexion, nous avons la constitution, nous allons donner les prérogatives aux provinces, nous avons la prérogative dans le gouvernement central. De façon que, nous avons la province, ce qui est là, que ce ne soit plus le problème, c'est le président de la République. Nous avons la richesse, dans le système actuel, la richesse, c'est que nous avons le président de la République. La richesse, c'est le président de la République, lorsqu'il est capturé par par l'étranger, il ne fera que la volonté de ces gens-là. Mais l'étranger, ce sont les multinationales. Si notre pays est assis sur sa richesse, il faut que tout le monde est clair, je suis à l'exemple, il faut que nous nous construire construire les ponts, sans même faire impliquer le peuple à la base. C'est ça le réel problème que nous avons ici, en République démocratique du Congo. bandico. Le problème, nous voulons à ce que le principe est que je dois appliquer le cannabis. C'est-à-dire que je dois savoir ce que j'ai. Il faut que la richesse, 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 ils sont imbibés pour que les gens votent ici, chez moi, ça se passe comme ça. Ainsi donc, pour ne pas être loin, il n'y a pas d'une idée, c'est pour cela que je vous dis, l'idée, c'est ainsi qu'il est vraiment nécessaire si vous voulez comprendre et que vous êtes là pour la première fois, nous 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 m'écata pour intervenir pour mener avec un message à la parole. Est-ce que Bonde est-ce que s'il vous abonnez cet IDP va s'expandre et le réaliser que non il y a le moyen que tout le monde puisse prendre en charge de la base et de la territoire et de la reconstruction au pays dans un consensus qui est qu'on doit se transmettre dans la province que dans le gouvernement central. Que vous appelez ça fédéralisme, que vous appelez ça décentralisation, il faut que vous avez un territoire et que vous avez une constitution à six cas. Ça ne peut pas se faire comme ça. Le projet des 145 territoires est un projet de loi. Le financement devra venir du gouvernement central. 20 millions, 20 millions dans chaque territoire. 20 millions, il y a un projet de loi. La nouvelle classe politique, la nouvelle classe dirigeante, qui a été un team dans la province, qui a été un territoire dans le territoire, pour ne pas gérer le territoire. Et dans le territoire, il y a moyen d'avoir des consensus. Pourquoi? Parce qu'il y a affinité à langage et puis on a tout à cause à la conscience que vous n'avez pas besoin de le territoire, il faut que vous abonnez, il faut que vous abonnez à l'exemplaire. Chaque territoire a l'exemplaire. Il faut que vous abonnez à l'exemplaire. C'est à eux-mêmes qu'il sera condamné. Mais il y a un ennemi à Congo, il faut que vous abonnez. Il faut que vous abonnez à l'exemplaire. Il faut que vous abonnez à l'exemplaire. Il faut que vous abonnez à l'exemplaire. Si les responsabilités peuvent être données aux provinces, dans le gouvernement central, que nous puissions le faire en ordre. Et vous verrez qu'avec ça, l'ordre va commencer à partir du bas. Et nous aurons à nous organiser, nous aurons à mettre de l'ordre. Parce que le grand problème chez nous, c'est de mettre de l'ordre. Et l'ordre ne peut que commencer à être implémenté au niveau de la base. Si au niveau de la base, il n'y a pas d'ordre, au niveau national, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Voilà, c'était une réflexion. Pour nous, nous avons un débat. Mais c'est un débat. C'est quelque chose que je voulais. C'est que nous avons de s'approprier. Le parti politique, appelez-nous comme ça, nous allons vous expliquer. Parce que le projet de société, il n'y a pas de vide. Beaucoup de projets de société de politique sont absolument vides. Il n'y a aucun intéressant. C'est là-dedans. Voilà, mes chers amis, là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. En espérant que vous aviez compris et que nous aurons beaucoup de questions. Mon téléphone est ouvert. Attends, après, si on peut causer, on peut vous expliquer encore beaucoup mieux au lien à l'émission. Mais c'est ça l'idée du projet de 145 territoires. Je ne sais pas si on a affecté dans ce territoire, justement, parce que si on a besoin de consensus sur la nouvelle constitution, la 4ème République auto-implémentée en 2024. Donc, nous pouvons avoir une année, justement, à préparer, justement, pour mettre de l'ordre, reconstruire l'administration dans la 4ème République, tout ce qui est, nous avons fait, tout pour tout, dans l'école. la prochaine fois, nous allons parler encore de ça et puis nous allons parler des réclamations de M23. Comment est-ce que nous pouvons résoudre les problèmes des armées à l'Est de la République, des groupes armés à l'Est de la République, démocratique du Congo, toujours dans le même projet de 145 territoires. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup, vraiment. Vous voyez que nous avons une place dans la Bango. Et que place dans la Bango, nous avons une valeur à la Babilôme qui est la Bango. Et c'est là qui peut nous mettre, à ce que nous puissions nous mettre en ordre, à notre Batsum Souba, comme on a, à l'ordre des alliés, à l'abîme de la Bébé, à l'abîme de la Bébé, pour que les Congolais s'approprient de lui-même, que le peuple d'abord, et que le peuple puisse se prendre en charge. On se revoit très prochainement et portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501